Le conseil d'administration de la Sodefort, société de développement des forêts, a un nouveau président. Il s'agit de Nizako Boabré-Antoine. Il remplace à ce poste Kone Ousmane. La passation de charge entre le nouveau président et son prédécesseur a eu lieu ce 1er février en présence du directeur général et de l'inspecteur général des eaux et forêts. Kone Nanougo et Richard Akeke reviennent sur cette passation de charge. Nizako Boabré-Antoine est désormais le nouveau président du conseil d'administration de la société de développement des forêts Sodefort. Ce mardi 1er février, il reçoit les charges de sa nouvelle fonction en présence de l'inspecteur général des eaux et forêts. Il y a un fardou qui est là. Je pense qu'avec l'aide de la base que je viens de voir et la petite expérience que j'ai quand même de 43 ans de continu de service et de 10 ans de PCA, j'avoue que je suis à l'aise d'apprécier en tout cas le chef-chef qui est là. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, ce natif de Daloa est plutôt à l'aise quand il s'agit des questions de la forêt. Durant ces trois années de son mandat, Nizako Boabré-Antoine entend tout mettre en œuvre pour réussir sa mission. Pour ce faire, il promet de travailler en équipe. Ce n'est pas l'individu que vous voyez, quel que soit l'expérience de l'individu, il ne peut pas tout faire. L'équipe est là. Nous sommes huit et nous avons foi parce qu'il y a des directeurs de cabinet qui sont dans cette équipe. Il y a des tout-sachants aussi, le conseiller, on fera le bilan chaque tribeste, vous allez voir que le directeur est là, c'est un tout-sachant, il connaît bien la boîte, il n'est pas dans une boîte pendant 30 ans et il n'est pas à la retraite. Vous savez, c'est encore un colonel-major, vous le connaissez, c'est des hommes de devoir et nous allons travailler ensemble. Nizako Boabré-Antoine remplace à ce poste, connaît Ousmane à la tête du conseil d'administration depuis avril 2012. Rappelons que la Société de développement des forêts Sodefort est une société d'État ivoirienne créée le 15 septembre 1966. Elle a pour mission de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique environnementale du gouvernement.